Monsieur le Président, tout va bien ? Président ? Qu'est-ce que... Nous nous sommes faits de mauvais sang. Je le savais, il n'était pas écrit que Monsieur le Président Rigette périsse aussi bâtement. Mais que se passe-t-il ? Certainement un troublement de terre, d'après Madame Suarez. Venez, Monsieur le Président, l'endroit n'est pas très stable ici. Suarez, Mayasoni, nous l'avons retrouvé ! Mais qui êtes-vous ? Comment, mais c'est moi ? Bruno, Bruno Psychatrix ! Bon sang, il a perdu la tête. Pôté du diable, il est vivant ! Reconnaissez-vous Suarez ? Non. Je sais, dans cette tenue, je suis un peu négligée. C'est la directrice des archives. Et tenez, voilà Mayasoni, son conseiller. Vous l'avez nommé responsable de la plateforme technique sur votre discours. Vous le remettez ? Au discours ? Regardez, on dirait que ça lui dit quelque chose. Comme des petites clochettes dans les yeux. Foutez-moi la paix ! Et sortez-moi de là ! On aimerait bien, Monsieur le Président, mais on est coincés ici. Le sol s'est dérobé sous nos pieds. Nous avons tenté d'erter les secours. Sans résultat jusqu'à présent. Laissez-leur un peu le temps, et tâchons plutôt de regagner la sortie. Mais si vous vous retrouvez, ça doit faire trois heures que nous tournons en rond. Vous n'allez pas recommencer ? Mais allez-y, psychiatriques, puisque vous êtes si malins. Dites-nous par où passer. Mais enfin, c'est chez vous, ici, non ? Ce sont vos bureaux ? J'ai faim. Désolé, Monsieur le Président. Les seuls conserves que nous ayons ici, ce sont les livres. Monsieur le Président Rigette a raison. Si on ne sort pas d'ici dans la journée, on va tous crever de fin et de soif. Mais vous posez la panique ? Mais je ne sais pas, c'est la panique ! Psychiatriques, calmez-vous ! Je suis parfaitement... Silence ! Écoutez... Non, regarde. J'avais comme un crétin. Psychiatriques, vous devenez pénibles. Oh, regardez-moi ça. La mère soireuse qui protège son petit Mayazonie. Monsieur le Ministre, encore une réflexion de ce genre. Et je ne réponds plus de mon flègme légendaire. Alors, Monsieur ? Ouh, j'ai très peur. Allez-y, Mayazonie ! Cassez-moi la figure ! Oh, c'est calme ! Bon débat ! C'est qui, ce malade ? Bruno Psychiatrix. De son vrai nom, Jean-Paul Pingre. Individu de type leader de seconde main. Hystérique et fanatique. C'est votre ministre des Finances. Et aussi votre plus fidèle soutien, Monsieur le Président. Vous ne vous rappelez pas ? Si mon ministre des Finances vous dit, j'aurais pu te dire un homme d'église. C'est ça ? Il est le révérend fondateur de l'église de graphosophie. Une vaste arnaque que nous avons montée pour votre accession au pouvoir. Le problème, c'est qu'il croit dur comme fer à son dogme. Oui, la graphosophie, n'être aussi ignorée. Quelque chose dans ce genre-là, c'est ça ? Clarissa ! Topo, église de graphosophie pour Monsieur le Président. Fondée en 1984 par l'évangéliste Émile Feuille, l'église de graphosophie compte actuellement plus de 45 millions de membres à travers le monde entier. Mélange d'eugénisme et de méritotocratie, la graphosophie se donne pour but de révéler la force potentielle de chaque individu et la place qu'il devrait occuper dans la société. Son but est un réordonnancement global de l'humanité. Son présupposé de base repose sur la croyance que le corps lui-même révèle à qui se le lire son rôle social. Ainsi, la mesure du tour de tête, de la taille et du poignet gauche suffisent à déterminer si un individu est d'une nature dominante ou dominée. Basée sur les découvertes de Waltham Kittredge, quant aux liens généalogiques qui unissent les grands de ce monde, l'église de graphosophie s'est donnée pour mission de révéler les chèves qui s'ignorent et de chasser les faibles des places de pouvoir qu'ils usurent. Mon maître Ruban, qu'est-ce que j'ai fait de mon maître Ruban ? Que je vous montre, monsieur le président Rigette, vous êtes le plus dominant d'entre nous tous ici. Et c'est ça, Psychatrix, je me souviens maintenant. Vous m'envoyez rassurer. Je dois beaucoup à la graphosophie. Je vous dois beaucoup. Vous m'avez permis de succéder au général Almeyones. Merci, Psychatrix. Oh, il ne s'agissait que de remettre les puissants à leur place. Mais j'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il est branque ! Taisez-vous, Soirez ! Allons, allons. Personne ne vous vaut de mal ici. Qu'est-ce que vous avez encore dans votre sac ? Votre future épouse, monsieur le président. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Comment s'appelle-t-elle ? Je ne pensais pas la voir sur la liste officielle. Je l'ai fait venir sous un fou de nom. Elle sera parfaite. Ces mesures conviennent parfaitement à votre profil. Mais je suis déjà marié. Oh, un détail, ça, un détail. Il s'agit de sa petite fille. La petite fille de qui ? La fille d'Alba Maria, la fugitive. Je ne connais pas d'Alba Maria. Vous êtes flippé, Psychatrix ! Oui, je sais, je sais. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines, juste avant les élections. J'étais passé par le siège de notre église pour prendre le vieux maître ruban de couturière de ma mère comme porte-bonheur, vous comprenez. Bref.